C'est une grande verrière sous le tunnel avec trois poils à l'eau, c'est très original. Cette verrière a des appuis qui sont en alu précoloré dans la masse d'une couleur bleu sombre. C'est très original au niveau de ce passage qui permet d'accéder à l'annexe qui contient des bureaux qui ont pu être rénovés de façon beaucoup plus fonctionnelle. A votre gauche, vous avez un petit jardin avec un petit préau, un jardin avec une pièce d'eau, avec des lignes géométriques également. Celle-ci permet d'accueillir en été le personnel. On vous fait tout à l'heure à demander si on embauchait pas. Alors, tandis qu'à votre droite, on a en fait retrouvé un ancien buis qui descend du plus de 10 mètres de profondeur et qui a généralement une hauteur d'eau d'un mètre cinquante. Voilà, donc, on a un vrai fou. Alors, vous avez derrière vous, je vais vous demander de vous retourner, le mur arrière qui est aussi très original parce qu'on a le contraste de la brique rouge et d'autre part des décors qui entourent les fenêtres qui sont dans cette pierre jaune, dans cette pierre de France et qui sont tous les originaux qu'à l'intour, à l'intour supérieur... C'est pas grave, vous parlez de soin. Non, c'est rien. En fait, c'est mon livre. Je sais le... Alors, à l'intour supérieur, vous voyez, dans cette pierre jaune et puis non pas des montants de fenêtres qui sont carrément complets, mais qui sont par bloc cubique de pierre. Donc, c'est assez original. Et des bandeaux de pierre jaune. Alors, tout cela a été très bien restauré, n'a pas été sablé avec des méthodes conventionnelles, mais avec des méthodes très respectueuses, donc de l'environnement, non pas avec du sable, mais avec des jets de vapeur, des jets, donc simplement avec certains matériaux qui ne dégradent pas. Alors, ici aussi, donc, nous avons tout le chauffage qui est installé avec toutes les gaines pour, donc, joindre l'annexe qui sont enterrées dans le sol. Nous avons un chauffage par le sol. Donc, lorsqu'on doit passer d'un bâtiment à l'autre, c'est bien confortable. Voilà, nous allons accéder maintenant du bâtiment à l'autre.